Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas Donc là, nous sommes vendredi Les 9h52 Et ma soeur qui va venir me chercher Pour aller à l'Euron Merlin et Truffaut Parce qu'il y a les moins 80% A l'Euron Merlin normalement Et les moins 50% ou moins 40% à Truffaut Donc moi, j'aimerais bien voir un peu les déco noël qu'il y a Les petits sapins, etc Parce que j'aimerais avoir un sapin de 1m80 2m10 en vert Donc voilà, je vais m'habiller Parce que je suis en pyjama Un petit 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 visuel à la caméra Pas certainement, comment ça va Donc voilà, dès qu'elle arrive On va directement à l'Euron Merlin Et je vous prendrai avec mon téléphone Here we go On va acheter plein de choses Et je suis sûre qu'on va rien acheter du tout en fait Qu'on va rien du tout Parce que si on va à Truffaut Ça va être juste moins 50% Ça va juste me faire 200€ de dépense Pas juste pour un sapin Mais tu veux acheter ton sapin où ? Soit le roi, soit Truffaut Bon bah, il n'y a plus de Noël On s'est fait niquer C'était censé être les promotions avant Noël Alors que d'habitude, c'est toujours le 26 Voilà, on est hyper dégue Hyper dégoûté Rien à l'Euron Merlin D'où tu fais des promotions avant Noël ? Non, la base c'est après Noël C'est là où on se bat pour avoir ce qu'on veut Pfff Bon, je me suis à Truffaut Je veux prendre un sapin S'il n'y a pas de sapin, je chiale Ah, il y a Olaf Au moins 30% sur le sapin naturel et stocké Au moins 40% sur les éclairants Sur les grèches de Noël Où ça va ? Oh, moi je veux la licorne Oh, c'est trop bien ça Ouais, c'est le petit panneau Le roi, c'est trop bien Ouais, 35,50, ça va ? Ça va 3 x 6,18, tu as 18€ Ça va, par rapport au prix normal Tu ne veux pas prendre ça, j'ai pas mis 500€ Tu ne veux pas prendre ça ? Il y a une petite bille Ah, c'est bien Ah, les sapins, ils sont vides Oh la vache Alors, où sont les casses-bonbons ? Il me reste quelques-unes Ah, voilà, c'est ce que je veux moi Je vais d'abord aller voir les sapins Petits sapins Alors, 2,10 Moins 30 C'est pas beaucoup, moins 30, les gars Bon, ça y est, on a notre sapin 2,10 m 2,10 m Il a coûté de base 225€ Je lui ai eu à moins 30% C'était le dernier Genre, si je n'avais pas demandé à mon collègue S'il n'avait pas en réserve Je ne l'aurais pas eu Alors, à Malin, il n'y avait vraiment rien du tout Tout était vide, il n'y avait vraiment plus rien J'ai repris quelques petites boules rouges Celles que j'ai bien aimées Avec une branche que j'ai acheté Et qu'il m'en fallait une C'était à moins 30% les branches Moins 30 Et après, toutes les boules à moins 50 Donc, je vais vous montrer en rentrant Ce que j'ai pris comme boule Mais il n'y avait plus du tout les casses-noisettes Je suis contente quand même d'avoir eu ça Bon, moi, je viens de rentrer Je suis hyper déçue par rapport à Laurent Merlin En fait, ils ont fait toutes les promos avant Noël Alors que d'habitude, chaque année C'est le 26 décembre que ça commence Les moins 80% Là, il n'y avait rien Mais je n'avais même pas une boule en fait Donc, la prochaine fois, j'irai avant Noël Le 22, 23 Mais je suis vraiment deg Vraiment, vraiment deg Mais bon, j'ai quand même trouvé mon sapin Il m'a coûté quand même un bras Mais je voulais vraiment un sapin comme ça Et j'y avais attendu l'année prochaine Ça aurait été les mêmes promotions Il n'y avait pas cette marque-là à Laurent Merlin La marque Norman Ils n'ont pas cette marque-là Leur sapin vert était trop effet plastique Là, ça fait un peu plus naturel Je suis hyper contente Alors, en fait, je suis allée à Truffaut Vu que je connais mes collègues Je leur ai demandé Je lui ai dit Est-ce que vous avez un sapin vert Comme je veux, un 2m10 ? Ils m'ont dit Bah oui, on en a un en réserve On allait le vendre Enfin, on allait le mettre en rayon Celui qu'on a prêté au cinéma Je lui ai dit Bah je peux le voir et tout Il me fait Bah ouais, vas-y On va voir Il m'a montré J'ai beaucoup aimé Après, il était très... Il n'avait pas dépié les branches Donc, j'avais du mal à voir ce que ça donnait Mais moi, j'ai dépié un peu les branches, etc J'ai regardé C'était beaucoup... Très joli Un 2m10 Vraiment très bien Il n'est pas si énorme que ça dans la pièce Donc, si je vais le mettre Bah, il y aura à peu près tout ça Enfin, ouais Si je le mets Ouais, ça va être vachement large Mais au moins J'aurai un sapin Un vrai sapin de 2m10 J'en voulais un depuis tellement longtemps La dernière, je voulais un comme ça en 2m10 Là, il y en avait un truc faux Mais il était hors de prix Il était à 280€ Ça me le faisait à 200€ Vraiment là, c'était un peu cher Je veux bien Voilà, moins 40, moins 50 Mais là, c'était vraiment trop cher Et je voulais voir à Laurent Marlin Mais il n'en avait plus Donc, je suis vraiment dégoûtée Après, ça se revend facilement Les sapins En période de Noël Ça se revend facilement Donc, peut-être que je vendrais celui-ci En période de Noël Mais il est vraiment super bien celui-ci Je ne sais pas si je le garde ou pas Parce qu'il est vraiment très très bien Et si je me laisse du vert Bah, j'aurai peut-être En blanc, quoi Ce que je l'aime beaucoup C'est mon papa qui me l'a acheté Donc, ouais Je ne sais pas si je vais le vendre Sincèrement, je ne sais pas si je vais le vendre J'aurai deux sapins dans ma cave Chaque année, je pourrais échanger Je lui aurais dire Ah bah, je veux un vert Bah, je veux blanc Voilà Donc, voilà C'est l'action que je vais vous montrer Et on a retrouvé un cadeau pour toi, Tuk Tuk Je ne peux pas Noël L'apporter un cadeau encore pour toi ? Quoi ? Oh là 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 Pris un dispo de tiquette Oh là là T'es gâtée, hein Dis donc C'est un échiquette Chez Iman, plutôt On va commencer par là J'ai acheté des torchons Il m'en fallait des torchons Des torchons un peu effet éponge Alors, celui-ci Il coûtait 1,69€ Je voulais un pro Un effet éponge Parce que j'en ai pas des Enfin, j'en ai pas des tonnes Des effets éponge Je crois, j'en ai qu'un seul Ensuite, j'ai pris celui-là De torchon, il fait archi beau Je trouve ça trop mignon Il fait un peu Enfin, il fait cuisine Enfin, je trouve ça hyper joli Celui-ci, il m'a coûté 1,49€ Et ensuite 1,49€ aussi Ce petit torchon-là Voilà Très effet cuisine Vous pouvez voir Et très, très bonne matière Donc, je suis hyper contente Je voulais voir l'action En fait, l'action Ils ont vendé par l'O2-6 Mais c'était du tissu Comme j'ai Donc, j'aime pas trop Ensuite, j'ai acheté ça Pour le nouvel an C'est des bracelets Vous savez Lumineux Fluorescents J'ai pris ça C'était à 50 centimes Je crois Et au moins, tu peux faire Des petites lunettes Des petites choses comme ça C'est assez sympa Il y a 20 pièces à l'intérieur J'ai repris des allume-feu Parce que les lunettes Elles sont en train de décéder Et il n'y a pas les recharges Pour ça En fait, on est obligé A chaque fois d'acheter ça Il n'y avait pas les recharges J'ai racheté des piles Parce que là Mes illuminations sont carrément En train de mourir Parce que ça n'éclaire plus Ça n'éclaire plus Elles sont mortes Elles sont dites adieux Voilà Donc j'en ai repris quelques-unes J'ai pris celle-ci à l'action Parce que je trouvais ça Assez joli aussi Un torchon jaune Il est assez grand celui-ci Il est trop trop beau Il y a des petits détails Comme ça C'est assez mignon Je ne sais pas combien il m'a coûté Je vais vous dire ça après Les prix Et j'ai pris Ah ça j'ai trop kiffé J'en ai plein Mais j'adore J'ai pris ce petit bol Il est trop 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 mignon Vraiment j'adore Donc je l'ai pris Il est... Je ne sais pas combien il m'a coûté Mais vraiment super beau J'ai quasiment toute la collection Il y en a Ils en faisaient encore plein Des petits bols comme ça Mais je me suis dit Vas-y Elisa On va se calmer Alors action Le torchon jaune 1,29€ La Lumigaz 1,32€ 54 centimes Les trucs lumineux Les Duracell 5€ Et le truc qui narie 1€ Voilà Et j'ai acheté aussi Autre chose la dernière fois J'ai acheté ça De l'assouplissant Il m'en fallait J'en avais pu Et moi je changerais vraiment D'assouplissant Je prends toujours celle de Léna J'avais pris ça Ah oui j'avais pris ça pour Noël J'en avais zappé En fait j'ai essayé le sac chez ma soeur C'est les Fido Donc je ne sais pas ce que ça donne Les Fido C'est un peu la même forme Que ceux que je donne à Birdy Mais à l'intérieur Il y a un truc à la menthe Je ne sais pas quoi Genre pour qu'elle ne pue pas de la gueule Je ne sais pas quoi 7 kilos 2 par jour C'est qu'elle mène aussi Attends Et j'avais pris ça aussi pour Bichette Mes petites friandises comme ça Ah Bichette Bœuf, poulet, saumon J'ai repris des pinces à linge Parce que j'en avais plus Enfin elles sont en train de se détruire Au fur et à mesure de l'usage Donc j'en ai repris Et j'ai pris aussi du liquide vaisselle Donc voilà pour Action Ensuite à Truffaut Il n'y avait vraiment plus rien Je vous avoue qu'il n'y avait quasiment plus rien Plus rien, plus rien Il n'y avait pas de casse-noisette Donc ça j'étais un peu déçue En même temps la casse-noisette Ça partait hyper vite Et tout ce qui restait en fait C'était des basiques Vraiment des basiques Donc moi j'en ai pris des basiques Parce que vu que j'ai un safane de 2m10 maintenant Trop contente Eh bien il me fallait plus de boules en fait Parce que là j'en avais que Par exemple que 4 de rouge Comme ça là Donc il m'en fallait un peu plus J'en ai pris 4 de comme ceci Donc c'est des boules à 4,65€ Et toutes les boules Toutes les décorations de Noël Sont à moins 50% Galantes électriques etc Sont à moins 40% Ah j'ai oublié de prendre une galante électrique En fait comme j'ai pris le sapin Je me suis dit vas-y on va pas prendre plus Mais vu que demain j'y vais à Truffaut Je vais prendre une galante électrique demain Parce que je n'ai que celle-là J'aimerais bien en mettre une autre Bon on verra ça plus tard Bref J'en ai pris 4 des comme ça C'est des boules Bah mauve un peu prunes Avec un petit dessin ici J'en ai pris 4 comme ça J'ai repris mes boules fétiches Celles-ci elles sont vraiment super jolies C'est celles qui sont dans mon sapin Là j'en avais que 4 Parce que c'était 2,95€ Donc c'était pas cher de base Mais là c'était à moins 50 Donc j'en ai pris un peu plus Pour plus gagner dans mon sapin Parce que peut-être à l'époque Je vais refaire un truc un peu rouge et or Parce que j'ai repris de l'or Donc ça j'en ai pris plusieurs D'ailleurs j'en ai pris que 3 Ah je sais plus Ouais j'en ai pris que 3 Alors ouais En même temps il n'y avait plus grand chose Vraiment rien du tout Et ce qui est bien un truc faux C'est qu'ils te filent les boîtes Pour les ranger Ça c'est pratique Mais ça prend plus de place dans le carton Mais c'est quand même pratique J'en ai pris plein des comme ça Ça c'était à 1,20€ Donc c'est vraiment pas cher Pour ce que c'est Donc j'ai eu à 60 centimes l'unité Donc franchement ça va pour des boules Donc j'en ai pris comme ça J'en ai pris 1,2,3,4,5 J'en ai pris 5 comme ceci Des basiques J'ai pris 1,2,3,4 Des mattes comme ceci 1,20€ aussi Elles sont vraiment belles Moi j'aime beaucoup Ah ouais j'en ai pris beaucoup des dorés Dis donc Ah non j'en ai pris un peu plus des rouges Je crois que j'en ai pris un peu plus Ça aussi j'en ai pris 6 Je crois que j'en ai pris 6 à chaque fois Et les dorés J'en ai pris 9 Des dorés comme ceci Parce que j'en avais pas du tout des dorés Et je me suis dit Vas-y peut-être l'année prochaine Je vais refaire du doré comme ça Parce que je trouve du doré sur du verre Ça sort vachement bien Donc j'en ai pris plein des dorés J'en ai pris là Là j'ai trop contente Je suis vraiment contente de mes petites boules Et ensuite Bah j'ai pris vous savez Les petites cloches comme ceci Et j'ai capté en fait Qu'à l'intérieur Bah il y a un petit truc Et en fait Là dedans Il y a le petit truc en mousse Pour pas que ça casse En fait Et j'avais pas capté en fait Mais heureusement que je l'ai pas enlevé Le truc en mousse Parce que Bichette il aurait fait un peu Donc ça j'en ai pris 3 C'était au prix de 3,75€ Moins 50 aussi pareil J'en ai trop contente Donc là il y a encore une boule velours Et là les deux boules 4,65€ Et puis voilà Après j'ai pris une autre branche Comme ceci Pour aller dans ma composition d'air Parce qu'il m'en fallait une C'était 6,75€ Et genre je l'ai eu à moins 30% Donc tout ce qui est feuillage etc C'est à moins 30% Il y avait plus grand chose aussi en choix C'était pas Voilà il y avait plus grand chose C'est normal Il y avait une belle guirlande Je sais pas si je l'ai montré sur mon téléphone Il y avait une belle guirlande et tout Super jolie à 45€ Mais ça aurait fait à 30€ la guirlande C'était un peu cher quand même Donc voilà en gros pour mes petits achats De chez Action Et de chez Truffaut Donc je ne sais pas quand est-ce que Ah oui mais je ne sais pas montrer le sapin Je ne sais pas quand est-ce que je vais enlever Toutes les décorations de Noël Je pense la semaine prochaine Mon copain il veut l'enlever maintenant Mais il flemme J'aime bien encore mon sapin Je ne suis pas encore lassée si vous voulez En tout cas je suis contente d'avoir pu acheter Mon petit casse-mosette Je suis trop contente Et je vais vous montrer mon sapin Celui-ci c'est le Norman vert en 2010 Et il se présente comme ça Donc c'est vraiment le basique le plus connu de chez Norman Il coûte 225€ hors promotion Et là je l'ai eu à moins 30% Il est vraiment trop trop beau Il est vraiment magnifique Et je suis contente de l'avoir eu Je l'ai vu déplier donc ça c'est cool On a galéré à le remettre à l'intérieur Mais il est trop contente J'ai reçu aussi mes colis Donc j'ai reçu mon encre de chez HP Je suis super contente parce qu'il me fallait de l'encre Et c'est vachement bien Merci beaucoup pour tous vos conseils Pour les demandeurs en fait Et quel imprimant je devais prendre Et vous m'avez tous conseillé HP Franchement je suis hyper contente Parce que j'ai l'encre gratuite pendant un an Et en fait dès qu'il n'y a plus d'encre dans le truc Et bien ça me renvoie directement J'ai besoin d'aller commander sur internet Ça c'est génial C'est vraiment un gain de temps énorme Et j'ai reçu aussi un colis de la part de chez YesStyle Vraiment une grosse tuerie cette marque J'ai acheté pas mal de choses pour ma soeur Pour Noël Et les huiles démaquillantes que j'utilise maintenant C'est génial Et aussi le produit Vous savez le produit qui fait le pchit pchit là Qui est super bien pour hydrater J'ai pris la lotion pour elle Vraiment super bien Vraiment super bien Donc là ils m'ont envoyé des produits Je vais pas vous les montrer Parce que je les ai pas testés J'ai essayé de les tester avant de vous en parler quand même Je connais les marques Aromatica je connais Vraiment trop contente Donc voilà ils m'ont envoyé un petit colis comme ça Trop contente Je vais pouvoir tout tester Ah ça a été élu produit de l'année en 2016 Celui-ci Le petit lotion Donc ça c'est vachement cool J'adore les lotions Les tonics etc J'adore ça Je pourrais en mettre 15 000 fois par jour Il y a plein de choses que j'aimerais tester Donc là c'est des masques Bon allez je vais Je vais ranger tout ça dans la boîte à tester Je vous en reparlerai d'ici une à deux semaines environ Pour vraiment bien les tester etc Vraiment très contente Vraiment très 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 contente Beaucoup aussi m'ont envoyé des messages sur Instagram En me disant c'est vraiment super génial le site YesStyle Que ce soit pour les vêtements ou autre Je savais pas que je faisais des vêtements aussi Les vêtements etc Vous êtes beaucoup à me dire que Vous utilisez plus que ça en fait Les produits coréens Pour votre peau Et ça va beaucoup mieux depuis Et vraiment je suis totalement d'accord avec vous Depuis que je les utilise Franchement ma peau elle est plus hydratée J'ai moins de boutons Enfin j'adore Franchement j'adore ces produits là Bref je vais tout tester Et je vous en reparlerai bientôt Bien évidemment Donc là je viens de vous filmer Mon petit bilan de l'année 2019 Je vais vous parler un peu de ma séparation De mon emménagement De mes études De mon conjoint etc De mon travail Donc voilà je vais vous mettre ça Juste avant 2020 J'ai trop hâte que vous la voyez Et j'ai trop hâte que vous voyez La première vidéo de 2020 Que je vais vous tourner bientôt J'ai vraiment trop trop hâte Donc voilà je pense que je vais vous laisser Parce que je n'ai plus de batterie sur ma caméra Donc je vais vous laisser je pense J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là si ce n'est toujours à faire Je vous mettrai dans cette vidéo C'est toujours juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à demain Pour un prochain bloc basse Bye bye